... Introduire le marketing digital, c'est d'abord le recontextualiser et de partir de l'origine du marketing jusqu'à ce que certains appellent aujourd'hui le marketing digital. On parlera donc de l'évolution du marketing au fil du temps et des cinq grandes époques du marketing que l'on a appelé marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 et finalement le 5.0. On parlera aussi du marketing au fil des générations. On verra que le marketing s'est développé en fonction des différentes générations pour enfin parler du marketing digital ou le marketing à l'ère du digital. Si l'on se base sur le marketing, le marketing est apparu dans les années 1950. En tout cas, le terme marketing mixte a été inventé dans les années 1950 et Jerome McCarthy a introduit les 4 P dans les années 1960. Mais c'est vrai que les concepts marketing ont subi d'importantes transformations tout au long de ces années. Le but était de s'adapter à l'environnement. Ainsi, le secteur manufacturier a été le centre de l'économie américaine dans les années 1950. C'était les années d'après-guerre qui s'est développé dans les années 1960 mais ensuite a connu énormément de problèmes, des zones de turbulences, d'incertitudes et sont apparus le marketing orientation one-to-one, les aspects financiers, le parcours du client et enfin le marketing des années actuelles, c'est-à-dire le marketing de la nouvelle technologie. C'est ainsi qu'on est passé au départ d'une gestion de produits. Il s'agissait d'avoir les meilleurs produits, à une gestion des clients, de satisfaire les clients, puis d'avoir une marque, de consolider une marque crédible et enfin de gérer les technologies émergentes. Mais le marketing a bien sûr aussi évolué au fil du temps. Ainsi, l'école de pensée du marketing 1.0 focalisée sur les produits avec les 4P, ça a aussi fort évolué. Si au départ on parlait des produits, prix, distribution, communication, très rapidement, dans les années 2000-2010, sont apparus un concept du marketing du futur, la co-création. Ensuite, le marketing 2.0 s'est centré sur le consommateur. Il était important non plus de produire de bons produits, mais aussi de satisfaire le consommateur, sans doute par réaction au consumérisme qui consistait de vendre tout et n'importe quoi du moment que ça fonctionne. Et puis est apparu le marketing humain. Ces deux marketing 2.0 et 3.0 ont voulu absolument développer la gestion de la clientèle. D'un côté, au départ, c'était la segmentation de ciblage et positionnement, qui sont venus aujourd'hui la gestion de la communauté, la communautarisation, le fait de prendre en compte qu'un consommateur est présent dans une communauté et qu'il s'agit d'interagir avec celle-ci. Et est intervenu aussi la gestion de la marque, le développement de la marque et le renforcement de l'image de marque, et est devenu aujourd'hui la formation du caractère de la marque. Et puis est apparu le numérique avec l'apparition du modèle digital. Et enfin, aujourd'hui, le marketing 5.0 avec le modèle technologique. Ces cinq époques du marketing peuvent donc être traduites sur les époques 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, avec les concepts dont nous venons de parler. A chacun de ces concepts, des livres ont été publiés qui permettent de comprendre l'évolution. Alors, il n'y a pas un concept qui est meilleur que l'autre. Il y a aujourd'hui la nécessité de pouvoir intégrer ces cinq époques du marketing pour avoir une pratique marketing compétitive et efficace. Revenons maintenant au marketing 1.0. Alors, le marketing 1.0, donc, était centré sur le produit. C'était essentiellement du marketing tactique. C'est logique, le marché est de masse. Il suffisait de produire pour vendre. Et un consommateur n'avait pas le choix. C'était le produit qui était disponible. D'où la nécessité d'avoir une bonne gestion de produit, donc au niveau tactique. C'est ainsi que trois concepts étaient importants. Vendre, pénétrer un parche de masse et développer les 4.0. Dans le marketing 2.0, une autre évolution est apparue. C'est l'aspect stratégique. Le consommateur informait, comparait les offres. Et donc, c'était lui qui fixait la valeur perçue du produit. D'où la nécessité de gérer la clientèle. Mais évidemment, le marketing considérait le consommateur comme une cible passive. Il ne devait pas être actif. Il devait. On devait bien le comprendre pour lui vendre. Évidemment, ce qu'il voulait, mais on ne lui demandait pas de faire autre chose que d'acheter le produit. Les concepts étaient un consommateur informé. Une valeur qui était fixée par le client. Une nécessité de gérer la clientèle. Donc, de bien comprendre la logique que le consommateur voulait proposer. Alors, cette logique se caractérisait par une bonne segmentation, un bon simage et un bon positionnement de produit. est arrivé ensuite le marketing 3.0. Alors, le marketing était axé sur des consommateurs qui exigeaient du sens dans l'achat des produits, des valeurs que les marques allaient proposer. Il ne suffisait plus de vendre un bon produit qui allait satisfaire le consommateur, mais qui devait avoir du sens. Et donc, il a fallu orienter le marketing vers les valeurs, c'est-à-dire identifier les angoisses et les désirs des consommateurs pour pouvoir toucher leur esprit, leur cœur et leur âme. Et donc, celle-ci a conduit à une meilleure gestion de la marque, à faire de la co-création de produits avec le consommateur, à utiliser les réseaux et les communautés pour parler et à former le caractère des marques pour que celle-ci ait un sens pour les consommateurs. C'est ainsi qu'on a parlé de vision, de mission et de valeur d'une marque. Ces éléments, on les retrouve ici. Co-création, gestion de la marque, la prise en compte des communautés, tout cela pour développer un marketing en quête de sens. Quelques années plus tard, le numérique est apparu. Alors, le numérique, c'était l'ère du digital. Il fallait développer la marque, mais on allait plus loin que de développer une attractivité, un intérêt pour la marque. Il s'agissait d'affilier le consommateur à la marque. Qu'il devienne un véritable ambassadeur, un avocat de la marque. On lui demandait de s'engager et donc on a développé toute une série d'approches marketing, comme le marketing de contenu, c'est-à-dire pas uniquement vendre du produit, mais donner de l'information en marketing d'omni-canal et d'affiliation. Le mix marketing a été représenté non plus par les 4 P, mais les 4 C, co-création, currency, communal activation et conversation. L'idée a été de cartographier le parcours du client selon l'approche 5A. En résumé, il fallait tenir compte de l'engagement du consommateur, développer la marque et un marketing adapté pour les 4 C. C'était l'expérience client, le parcours client qui était le plus important. Enfin, nous arrivons à l'ère du marketing 5.0. Le marketing 5.0, c'est la nouvelle technologie au service de l'humain. C'est-à-dire que l'humain reste au cœur du marketing. Ce n'est pas la technologie qui prédomine, la technologie est au service de l'humain. Et donc, on va mixer l'humain et la nouvelle technologie pour développer une expérience client nouvelle, mais aussi beaucoup plus globale. On va augmenter les capacités des marketers avec des outils technologiques. Et notamment, on va utiliser les technologies pour imiter les comportements humains. Par exemple, des robots conversationnels, augmenter la réalité, ce qu'on appelle la réalité virtuelle. On va créer, communiquer, délivrer, augmenter la valeur tout au long du parcours client. C'est-à-dire dès le moment où le consommateur pourrait être intéressé jusqu'au moment où il va utiliser le produit et faire appel aux ressources de l'entreprise. C'est ainsi que sont développés des concepts. Non seulement le comportement était la partie visible du comportement, mais il fallait prendre en compte la partie non visible cachée de cet iceberg, c'est-à-dire les attitudes que les humains peuvent interpréter et les valeurs sous-jacentes à leurs actions. Si on veut résumer ces cinq grands mouvements du marketing, on doit parler en termes d'objectifs, de force utilisée, de perception du marché, des concepts clés du marketing. On est passé ainsi d'une préoccupation technique, vendre le produit à une préoccupation commerciale, satisfaire le consommateur, une préoccupation humaniste, améliorer la société, à combiner les apports classiques et digitaux du numérique et enfin appliquer les technologies pour imiter les comportements humains. On a donc chaque fois, le marketing a donc à chaque fois utilisé des forces telles que la révolution industrielle, les technologies de l'information, la technologie nouvelle vague, les interactions entre réels et virtuels, et maintenant les next steps. Le marché était perçu comme global, avec un grand public qui avait des besoins matériels identiques. Le consommateur évoluant a commencé à segmenter ce consommateur, puis à lui proposer des valeurs, il devenait en fait plus humain, plus sensible, plus intelligent, plus généreux, et puis tenir compte des communautés dans lesquelles il était actif, développer des sous-cultures numériques, et aujourd'hui de développer un marketing générationnel avec cinq cohortes, les Baby Boomers, la génération XYZ et Alpha. Le conceptier du marketing est passé du développement de produits à la différenciation aux valeurs, au parcours client lors d'une approche communautaire, et maintenant à l'expérience client via des technologies émergentes. Une autre façon de voir les choses, c'est de regarder quelles sont les lignes directrices, les valeurs des sites privilégiés, les interactions et les consommateurs. Quand on parle de l'évolution du marketing, on est passé d'une transaction d'une entreprise vers de nombreux consommateurs, à une transaction individualisée, quasi individualisée, avec une transaction de plusieurs consommateurs vers plusieurs consommateurs, en renforçant l'expérience client, et aujourd'hui la transaction sur mesure où chaque consommateur constitue un segment, ce qu'on appelle une transaction hyper personnalisée. Et donc les cibles ont évolué, le consommateur prêt à l'achat, on est passé par un client, par tous les partenaires de la relation marketing, par des cibles plus spécifiques avec le digital, les jeunes, les femmes, les cyber citoyens, et aujourd'hui on parle des Baby Boomers à la génération Alpha. Les valeurs développées ont d'abord été fonctionnelles, ensuite émotionnelles, spirituelles, et puis il y a eu lieu une émancipation technologique et une préoccupation humaniste. Les lignes directrices étaient d'abord le produit, ensuite le produit et l'entreprise, ensuite la mission de l'entreprise, et puis le CRM social, et puis la technologie au service du client et de l'humain. Évidemment, le marketing, lui, doit pouvoir évoluer en permanence pour s'adapter à un marché en constante mutation et comprendre ce fossé générationnel. Le marketing qui a le plus influencé les premières générations était le marketing 1.0, le marketing centré sur le produit. Il a débuté aux États-Unis dans les années 50 et s'est développé pour servir les Baby Boomers, EZ et leurs parents. L'objectif principal est de créer les produits et services parfaits qui produisent la plus grande valeur des clients. Offrant les meilleurs avantages aux clients, les entreprises peuvent demander des prix plus élevés pour ces produits et services. Les concepts marketing essentiels étaient le développement de produits les plus optimaux, la création des 4 P, la satisfaction du client. Évidemment, le plus gros problème, le plus gros inconvénient de l'ère du marketing 1.0, c'était que les entreprises font souvent consommer aux consommateurs ce dont ils n'ont pas besoin, ce qui a conduit à générer le phénomène du consumérisme. Est apparu ensuite un marketing 2.0 centré sur le client. À la suite des mouvements de contre-culture et d'anticonsumérisme sont apparus dans le milieu des années 60 et dans les années 70 un marketing qui s'est orienté vers une proposition plus centrée sur le client, renforcée par la récession des années 80 qui a entraîné une forte baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. À cette époque, le marketing se devait de comprendre la segmentation, le ciblage et le positionnement. Les entreprises n'étaient plus produits et services parfaits pour tous. Elles définissent avec leur précision leur positionnement sur le marché. Et puis est apparu le marketing 3.0 avec la montée en puissance de la génération Y et la crise financière mondiale à la fin des années 2000. Émancipée par le libre accès à l'information et perturbée par les scandales de l'industrie financière, la génération Y n'avait guère confiance les entreprises à vide de profit. Elle a exigé que les entreprises créent des produits, des services et développent des pratiques qui aient un impact sur l'environnement, la société. C'est ainsi que le marketing 3.0 s'est développé et qu'avec l'arrivée de la digitalisation, le marketing 4.0 a assuré le passage du traditionnel au digital. Cette numérisation s'oriente vers une économie digitale. L'essor de l'Internet mobile, des médias sociaux et du commerce électronique a modifié le parcours du client vers l'achat. Les spécialistes du marketing se sont adaptés à ce changement en communiquant sur les produits et services par le biais d'une présence omni-canale. Enfin est apparu le marketing 5.0, la technologie au service de l'humain. Avec la montée en puissance à la génération Z et la génération Alpha, il est temps pour le marketing d'évoluer et de se préoccuper de ces jeunes générations, d'apporter des changements positifs et d'améliorer la qualité de vie des individus. Pour servir ces deux générations, les marketeers doivent continuer à adopter des technologies émergentes afin d'améliorer la vie de tout un chacun. D'autant que dans la prochaine décennie, la génération X occupera presque tous les postes de direction dans le monde du marketing et ce sont les spécialistes du marketing, ce sera la seule génération à avoir connu utiliser le marketing 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 en différentes étapes de vie et à développer le marketing 5.0. Ces deux générations Y et Z constituent les catalyseurs de marketing 5.0. Elles s'intéressent de très près à la façon dont la technologie peut enrichir le genre humain, c'est-à-dire améliorer le bien-être et créer du bonheur. Conclusion de tout ça, les entreprises peuvent gagner la confiance à la génération Z et à la génération Alpha si elles sont en mesure de répondre à leurs besoins. Dans ce cas-là, elles dépasseront leurs concurrents à l'ère du marketing 5.0. Revenons maintenant au concept de marketing digital. Souvent, il est opposé au concept de marketing à l'ère du digital. En effet, n'est-ce pas une forme de marketing que de marketer le concept de digital ? Il y a une confusion notionnelle relativement importante. Certains considèrent que le marketing digital, c'est une manière de créer le buzz pour le marketing et donc de faire ce qu'on faisait déjà avant en disant « c'est digital ». En fait, c'est plutôt une nouvelle orientation des pratiques. C'est-à-dire que le marketing digital est une discipline spécifique qui intègre le digital au sein du marketing traditionnel et non pas une discipline qui consisterait à tout transformer sous forme digitale. Il y a donc la nécessité pour le marketing de converger avec deux approches qui sont complémentaires et qui doivent se combiner. Le marketing digital et le marketing traditionnel. L'idée, c'est de réinventer l'expérience en plaçant le client au cœur de la stratégie. Lui permet à la fois d'aborder une approche multicanale, on parlera d'omnicanalité, et donc de mélanger à la fois des pratiques digitales et des pratiques plus traditionnelles. Le marketing 1.0 se focalise sur la vente de l'offre, le 2.0 sur l'engagement des clients, le 3.0 sur les valeurs que le marketing voulait développer. Le marketing va maintenant optimiser les performances, chercher à anticiper les besoins et développer l'expérience client, à la fois à travers le digital, ce sera le 4.0 et à travers les technologies expérientielles, ce sera le 5.0. En pratique, le marketing digital va poursuivre trois enjeux importants. Tout d'abord, on va parler du parcours client qui va se redéfinir. On parlera de nouveaux parcours clients en parlant de cinq étapes qui ont été définies en anglais sous les cinq A. Pourquoi ? Parce qu'on va retrouver chaque fois la première lettre de chacun des mots. Awareness, appeal, ask, act and advocate. Ce qui va être particulièrement nouveau, c'est qu'on ne va pas se limiter aux services après-vente, mais on va inciter le consommateur à devenir l'ambassadeur de la marque. Deuxième enjeu important, on va analyser la performance marketing et la décomposer en un certain nombre d'indicateurs qui vont permettre de définir quelles sont les priorités à déployer. Et enfin, on va travailler sur quatre stratégies différentes. On va d'une part augmenter l'attraction pour la marque, l'attractivité. On va susciter la curiosité du consommateur. On va l'inciter à accroître son engagement et renforcer l'infinité avec la marque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada